Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment changer le fond de carte de la boîte bibliothèque. Donc par défaut Bokeh affiche un fond de carte OpenStreetMap, mais il se peut que vous vouliez utiliser un fond de carte plus symbolique comme celui-ci. Alors dans la boîte bibliothèque, Bokeh permet maintenant d'injecter une couche cartographique au format GeoJSON qui est un standard d'export géographique. Donc ici nous allons utiliser un éditeur en ligne qui s'appelle GeoJSON.io Il y en a un certain nombre d'autres que vous pouvez utiliser. Donc dans ces éditeurs je peux généralement disposer un certain nombre de polygones et on va avoir le fichier GeoJSON qui se génère sur le côté. Donc là je vais faire quelque chose d'assez grossier pour la démonstration. Voilà. Et je vais rajouter une autre zone. Voilà. Et Bokeh permet d'utiliser certaines propriétés. Donc la couleur par exemple. Donc je vais faire une zone en bleu. Une zone en, hop, voilà. En violet. Et une autre zone par exemple en vert, voilà. J'ai mon fichier GeoJSON généré et je vais pouvoir le sauvegarder GeoJSON. Et dans Bokeh, je vais pouvoir importer ce fichier. Donc via l'explorateur de fichiers. Donc là je suis dans le répertoire JS. Je récupère mon fichier GeoJSON. Et je vais pouvoir le sélectionner. Voilà, donc là je retrouve les zones que j'ai modifiées dans mon fichier GeoJSON. Donc ça se superpose au fond de carte OpenStreetMap. Et je peux choisir de ne pas afficher le fond de carte OpenStreetMap. Donc ici je peux décocher cette case. Bonne idée. Et là par exemple je n'aurai que mes zones définies en GeoJSON. En gardant les pointeurs de mes médiathèques. Voilà c'est terminé pour cette démonstration. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus si vous avez aimé. Et à bientôt pour une prochaine démonstration.